Les orangs-outans ne dessinent pas tous pareil. Si si, c'est une découverte sérieuse faite par des chercheurs japonais et français en observant 5 femelles dans un zoo de Tokyo. Ils ont pu faire ça parce que les soigneurs du zoo de Tama organisent des ateliers dessin avec les grands singes. Les femelles ont des crayons de couleur et une feuille blanche si elles veulent dessiner. Mais il n'y a pas d'obligation. En tout, les scientifiques ont étudié 749 croquis. Et les dessins ne sont pas aléatoires parce que chaque artiste a ses formes et ses couleurs préférées. C'est particulièrement vrai pour Molly, c'est une femelle qui a fait plus d'un millier de dessins entre 2006 et 2011. On voit même qu'elle dessine différemment selon les saisons. Ils ont aussi remarqué qu'en vieillissant, elle le faisait de moins en moins. Quoi qu'il en soit, Molly, elle est unique et ça, ça prouve bien que...